Une ligue de baseball a vu le jour cet été à Saint-André-d'Argenteuil grâce à un organisme à but non lucratif. Peut-être que les lutins du Père Noël s'ennuyaient durant l'été parce qu'ils sont très actifs durant l'hiver à préparer la parade à Saint-André, le dépouillement de cadeaux pour tous les enfants de Saint-André. Alors l'hiver, ils travaillent beaucoup avec les boules de Noël. Là, on pourrait parler avec les balles de baseball durant l'été. Alors c'est une idée qui est venue de Philippe Bonamy, qui est un des lutins. Qui disait que ce serait le fun d'organiser un peu des activités à Saint-André, dans le village. On aime beaucoup le baseball. On a un beau terrain ici. Il était très peu utilisé par les jeunes. Donc on s'est mis à penser à ça cet hiver, d'autant plus qu'il y avait la COVID et que les jeunes ne faisaient pas tant d'activités que ça. Alors on s'est dit, bon, on met ça sur pied malgré les restrictions sanitaires. Puis on a eu une bonne réponse des jeunes. On est bien satisfaits. Puis je pense que les jeunes adorent ça jusqu'à présent. Cette ligue a débuté le 13 mai dernier et s'adresse aux jeunes âgés entre 8 et 12 ans, comme Ophélie Leclerc et Roselyne Bergeron. C'est vraiment cool. Bien, genre, c'est comme un peu une ligue de baseball réelle parce qu'on n'affronte pas, genre, on n'a pas une foule d'équipes à combattre. Mais c'est quand même vraiment cool. Puis genre, comme ça, ça nous permet de connaître un peu nos adversaires. Puis bien, on peut savoir c'est quoi, genre, leur poids est faible, puis tout. Bien, un peu comme ça. Puis en même temps, c'est le fun d'apprendre des nouvelles choses qu'on ne savait pas. Puis on est toutes des filles qui se connaissent dans la même école, puis dans la même classe. C'est le fun. Cette initiative qui fait bouger les enfants du coin enchante le maire de Saint-André-d'Argenteuil. On est très fiers. Mon fils, le plus vieux, joue justement dans la petite ligue de Saint-André qui a été créée. C'est une initiative des lutins. C'est vraiment beau à voir, honnêtement. On a un beau village, un beau parc-école. Ces jeunes-là reviennent dans leur milieu d'école, jouent au baseball avec des amis. Il y a les plus jeunes aussi qui vont probablement être à l'école dans l'année prochaine ou dans deux ans, qui viennent dans le parc-école s'amuser. Donc, l'intégration à l'école est très positive. L'intérêt marqué pour la petite ligue de baseball de Saint-André a surpris les organisateurs. On s'attendait à une vingtaine de jeunes, puis la réponse était vraiment plus élevée, presque le double. Donc, on a décidé d'ouvrir un deuxième soir. Donc, on en fait le mardi puis le jeudi. Alors, on en a à six heures pour les jeunes qui sont moins expérimentés avec le baseball. Puis ensuite, à sept heures, c'est pour ceux qui sont plus expérimentés. Et comment est-ce que vous expliquez cet engouement-là aussi? Bien, je pense que les jeunes avaient le goût de bouger. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, ce que je remarque, qui n'avaient jamais joué au baseball, ne connaissaient pas vraiment ça. C'est sûr que le fait que ça vienne de Philippe, qui est un professeur à l'école, qui est très apprécié, très dynamique, je pense que ça a dû aider aussi. Alors, il y a une publicité qui a été faite dans l'école. Il y a eu un concours de logos aussi pour la ligue qui a été fait en collaboration avec Marie-Ève Nadeau de Saint-André, qui est graphiste aussi. Alors, les jeunes devaient faire un dessin d'un logo qu'ils imaginaient pour nos petites ligues. Alors, le nom de la gagnante est affiché ici au bas de l'écran, qui a eu le logo gagnant. Les jeunes ont droit à quoi lorsqu'ils s'inscrivent? Bien, les lutins avaient déjà amassé un peu, beaucoup d'argent durant l'hiver. On fait des campagnes de financement, on avait les billets de tirage. Ça a servi pour faire le dépouillement des cadeaux qu'on a fait quand même cet hiver. Malgré les restrictions sanitaires, on tenait à ce que les jeunes aient un cadeau aussi. Surtout dans ces temps-là, on voulait qu'il y ait une activité agréable pour eux. On avait quand même accumulé un peu d'argent de plus. On en a investi à l'école, on en a investi à la garderie ici à Saint-André. Donc, on cherchait d'autres façons de pouvoir investir cet argent-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a payé un chandail à tout le monde. Aussi, on a dû acheter de l'équipement, puis qu'on partait à zéro. Donc, on a mis un frais d'inscription à 20 $, mais c'était minime. Le reste, c'est les lutins qui pèlent la différence. On engage aussi un employé qui vient nous aider pour Antistoma Leclerc de Saint-André. Alors, on fait travailler un jeune qui vient nous aider à sortir le matériel, à animer les jeunes aussi. Donc, on fait travailler un peu tout le monde dans la région. L'histoire d'amour entre Marc-Antoine Bergeron et le baseball remonte à sa jeunesse. J'ai toujours été un passionné de baseball, du temps où il y avait les expos aussi. Alors, j'ai joué très longtemps au baseball. Je continue à jouer encore, malgré mes 48 ans. Et là, j'ai mes enfants qui ont le goût de s'initier à ça, puis les gens du village. Donc, ça me fait plaisir de partager ma passion, puis les connaissances. Ma mère, puis mon oncle, puis mon autre oncle, bien, genre, ça vient de génération, genre, on joue au baseball. Puis mon frère aussi, il a joué, donc je me suis dit, je devrais jouer aussi, moi. Bien, ouais, en fait, je participais déjà à une petite ligue de baseball, à un ancien camping. Puis, bien, papa nous a proposé juste de le faire, puis comme ça, c'est le fun. Le baseball constitue le point de départ de plusieurs autres actions à venir de la part des lutins du Père Noël de Saint-André. Probablement que la ligue va se perpétuer l'an prochain, puis qu'on va pouvoir peut-être avoir un troisième soir, ou peut-être qu'on va pouvoir avoir plus de joueurs, de joueuses par équipe aussi. Bien, déjà, ça donne des idées à M. Philippe, qui est tout le temps plein d'idées. Là, il pense peut-être à faire une ligue de mini-hockey ou de hockey-cosome, ou durant l'hiver. Alors, il y a plein d'autres projets, on ne sait pas si ça va se réaliser, mais connaissant Philippe, j'ai des bonnes chances. Sous-titrage Société Radio-Canada